Lorsqu'on découvre la peinture de l'artiste Rachid Talbi, on est frappé par la beauté de ses œuvres et l'univers fabuleux dans lequel le peintre nous invite à rentrer. On découvre une peinture joyeuse, généreuse, où la lumière magnifie la couleur. Ces compositions sont réalisées avec une sensibilité et un raffinement extrême. Sous ces pinceaux, l'artiste nous raconte des scènes d'une grande diversité en utilisant avec talent toutes les techniques de nos réalisations. Devant ces toiles, l'émotion est palpable. Je crois que personne ne peut rester indifférent de mon immense talent tel que le sien. Rachid Talbi est un artiste marocain résident à Oran, à l'Algérie. Sa relation avec l'art remonte à l'enfance. En effet, le dessin et la peinture l'ont accompagné pendant tout son cursus scolaire et universitaire. Passionné par cette activité, il s'est formé petit à petit par la pratique et aussi par l'apprentissage de toutes les techniques de réalisation. L'huile, la gouache, l'aquarelle, le pastel et tout ça en parallèle de ses études. C'est ainsi qu'à la fin de son parcours universitaire, après l'obtention de son diplôme en microbiologie, l'artiste autodidacte a suivi son instinct avec détermination. Et cet instinct l'a poussé à faire de la peinture son métier. Alors, il a été encouragé par les enseignants, par ses amis. Les prix aussi qu'il a gagnés lors de plusieurs concours de peinture l'ont conforté dans ce choix de vie. Et cela lui a permis de s'imposer aussi dans le monde, le milieu artistique. Et on peut dire aussi que certaines rencontres peuvent changer le cours de la vie. Parce qu'au début des années 2000, une grande artiste peintre oranaise, Leïla Ferrat, l'a remarqué. Et elle l'a recommandé à la galerie d'art Elkens à Alger, où il devient dès lors artiste permanent. Et alors, à partir de ce moment-là, on peut dire que sa carrière artistique prend un tournant très florissant. Rachid Albi est un artiste réservé, sensible et contemplatif qui peint selon ses coups de cœur. Son style est figuratif, avec souvent une touche impressionniste. Et la lumière est présente dans toutes ses heures. Ça, c'est vraiment un trait de sa personnalité. Dans son atelier, il compose ses tableaux à partir d'éléments réels qu'il met en scène sur la toile. Et il essaye, dans ses tableaux, de transmettre des messages. Il travaille avec ses propres photos, qu'il prend au cours de ses voyages ou de ses déplacements, et dans lesquels il puise ses sujets selon son inspiration du moment. Tout l'inspire. La vie, les gens, la mer et ses infinies nuances, les paysages sanctueux du Maghreb et leur déclinaison d'ocre. Également les lieux de vie urbaines. Il a beaucoup peint sa vie, Laurent, d'ailleurs, ses monuments, ses quartiers. Il y a aussi les scènes du quotidien, comme les marchés, les femmes dans leurs occupations quotidiennes. Également les fêtes populaires traditionnelles, comme les fantasiats, les mariages. Il aime aussi mettre en scène des natures mortes. Sa peinture parle du Maroc, de l'Algérie, avec beaucoup de sensibilité et d'émotion. Sur sa palette, les tonalités du Maghreb et sa belle lumière se mélangent subtilement. Un des sujets favoris de Rachid Talbi est le cheval, que l'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de ses toiles. Afin de parfaire sa connaissance de l'animal, il a même pratiqué l'équitation pendant quelques années. L'art baroque l'a véritablement inspiré. Il admire d'ailleurs les artistes peintres baroques, comme Rembrandt, Velázquez ou encore Rubens, qui ont su traiter avec magie la lumière intense, les ombres profondes et l'espace mettant en valeur les sujets de leurs œuvres. En 2019, Rachid Talbi réalise un grand rêve, celui de visiter les grands musées parisiens. En arrivant au Louvre et en découvrant les salles dédiées à l'art baroque, le choc émotionnel est intense. Face à face avec la peinture grandiose de Rubens, il ne peut retenir ses larmes. Rachid Talbi ressent également une grande fascination pour la peinture impressionniste et particulièrement les peintres Monet, Renoir ou Sisley. Bien entendu, la peinture orientaliste a également marqué Rachid Talbi. Elle a beaucoup influencé dans sa peinture. En particulier les œuvres du peintre Étienne Dinet, qui a vécu une grande partie de sa vie en Algérie, particulièrement à Boussaada. Boussaada est un lieu emblématique du sud algérien, où la lumière, l'exotisme et la richesse des paysages fascinent tous les artistes. Ce lieu est une véritable source d'inspiration pour Rachid Talbi. Aujourd'hui, Rachid Talbi a un objectif qui lui tient à cœur, en parallèle de sa peinture. C'est la transmission de son expérience d'artiste peintre à la jeune génération d'artistes, afin d'assurer la continuité de la créativité et la sauvegarde des savoir-faire. C'est ainsi qu'il offre occasionnellement ses services à l'École des Beaux-Arts de Mostaganem, pour dispenser des cours magistraux aux étudiants et animer des ateliers en plein air. Il anime également chez lui des ateliers de peinture pour des artistes étudiants privilégiés, mais aussi pour des peintres amateurs. Généreux et passionné, Rachid Talbi aime échanger sur l'art, partager ses travaux, afin de transmettre des émotions et offrir du bonheur. Son talent explose sur les réseaux sociaux, où il apparaît parmi les plus grands peintres contemporains du Maghreb. Sa peinture ne laisse personne indifférent, et sa notoriété est réelle en Algérie et au Maroc. Mais aujourd'hui, l'artiste se considère à l'apogée de son talent, et souhaite désormais élargir sa vision de l'avenir par-delà la Méditerranée. Son but ultime serait de faire connaître son art à l'échelle internationale, afin que l'artiste-peintre Rachid Talbi soit reconnu en tant que tel, et laisse une trace dans l'histoire de la peinture. Rachid Talbi participe régulièrement à des événements artistiques et des expositions, en Algérie et à l'étranger. En ce qui concerne la France, Rachid Talbi a participé en 2019 à une exposition collective à la galerie Sonia Monti à Paris VIIIe. Et en avant-première de cette exposition, le magazine C'est de l'art, qui est publié d'ailleurs par la galerie, a publié dans son numéro d'avril 2019 une interview de Rachid Talbi. Toujours à Paris, l'artiste expose régulièrement au Salon du Maghreb des livres. Une de ses toiles est exposée également à la mairie de Paris. Elle a été acquise il y a quelques années par Alain Juppé, qui était alors ministre des Affaires étrangères. Et il avait acquis cette peinture à l'occasion d'un voyage à Rouen. En Algérie, Rachid Talbi a exposé au musée d'art moderne d'Oran et quelques-unes de ses œuvres sont exposées en permanence à la galerie d'art L15 à Alger. Certaines de ses toiles ont également été acquises par les ambassades de France, du Venezuela et des États-Unis à Alger, ainsi que par la présidence de la République algérienne. Au Maroc, une sélection de ses œuvres est visible à la Médina Art Gallery à Tangier. Et pour la petite histoire, en 2019, Rachid Talbi, ayant offert une de ses œuvres au roi du Maroc, Moabed VI, lors de la fête du trône, a été gratifiée d'un courrier de reconnaissance de sa part. On peut retrouver par ailleurs quelques peintures de l'artiste qui ont été choisies pour illustrer l'édition 2018 du Petit Guide d'Oran, qui s'appelle Le Petit Futé. A noter aussi que l'artiste figure dans le dictionnaire biographique des artistes peintres d'Algérie, publié par Mansour à Proust. Comme je l'évoquais précédemment, certaines rencontres peuvent être extraordinaires. Celle de Rachid Talbi et moi-même en est un exemple. Nous avons fait connaissance sur les réseaux sociaux il y a quelques années et de cette rencontre improbable est née une incroyable histoire d'amitié. Rencontre improbable car nos différences étaient flagrantes. Rachid Talbi est un homme, il est marocain, il vit à Oran, il est peintre autodidacte de grands talents. Et moi, Brigitte Plouvier, je suis une femme, je suis française, je vis à Marseille et je suis un peintre amateur. L'art a été notre point d'ancrage, l'amitié a fait le reste. Quelques tableaux réalisés en commun et des projets artistiques ont scellé cette amitié et sont la preuve que tout est possible dans l'art et grâce à l'art. Ensemble, nous bâtissons un projet ambitieux, celui de favoriser un rapprochement culturel et artistique entre les deux rives de la Méditerranée, à travers notre art décliné sous diverses formes, des expositions collectives, des ateliers de peinture, de la poésie. Le travail est intense et passionnant. Mais tout d'abord, nous avons travaillé à l'élaboration d'un book dédié à l'artiste peintre, dans lequel on peut découvrir sa biographie, quelques belles œuvres qu'il a soigneusement sélectionnées pour la diversité des sujets et des techniques de réalisation. C'était important d'avoir un support visuel global sur l'artiste. C'est comme une carte de visite, en quelque sorte, indispensable pour une entrée en matière lors de nos démarches dans les différents milieux et organismes culturels artistiques. Cette année, en raison de la pandémie, malheureusement, nos projets ont été vraiment ralentis. Mais on a une excellente nouvelle qui vient de récompenser nos efforts. Nous avons été retenus pour être exposés à Cassie, dans le sud de la France, en fin d'année 2021. Mais nous en dévoilerons plus dans les mois à venir. Voilà, deux fabuleux projets artistiques, mais surtout, une extraordinaire histoire d'amitié et de partage. Rachid Talbi est un artiste d'exception, doté d'un don sans pareil, qui ne doit rien à personne, sinon à son travail acharné, qu'il réalise avec l'énergie de la passion. Il évolue dans le monde de l'art avec l'aisance de celui qui connaît sa juste valeur et garde vers l'avenir un regard confiant. Eh bien, souhaitons-lui un avenir radieux et surtout qu'il continue à nous émerveiller par ses belles peintures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501